Le plus petit bébé du monde, je sais pas s'il y a vu ça cette semaine, vous avez tous vu cette image, l'image de ce bébé, né à 21 semaines seulement. Bayrou le centriste, lui, soigne sa gauche, là-dessus vous êtes d'accord, il drague les enseignants cette semaine, il pense plus à un ministre de gauche que de droite, un Jacques Delors en plus jeune, je sais pas ce que ça veut dire. PS et UMP, contre-attaque. Karcher, Rakaï, Voyou, Nicolas Sarkozy doit s'expliquer, par petites touches et avec prudence, il tente de renouer avec les quartiers, le vrai problème dans sa campagne présidentielle. A droite, ça marche pour l'instant donc on n'y regarde pas de plus près, mais attendez dans quelques semaines, si jamais, ne lui souhaitons pas forcément, si jamais les sondages sont moins bons, vous allez voir les règlements de comptes et vous allez voir comme ils sèment là, ceux qui se font des risettes. Non mais pour l'instant, c'est pas une question d'amour, je parlais pas d'amour moi. Les chiffres confirment le net regain de forme de Ségolène Royal, puisqu'au second tour, Nicolas Sarkozy récolterait 50,5% des voix et la candidate socialiste 49,5%. La vision de la société de Nicolas Sarkozy n'est pas celle de Ségolène Royal. Par chance, on les a entendus tous les deux sur TF1. On les a entendus. On a bien vu que c'est pas le même rapport à la société. Vous avez un qui croit tout savoir, qui va tout faire, qui va décider de tout, qui va réformer tout seul et qui sait tout sur tout. La convention du Front National vient de commencer. Le premier à prendre la parole est Alain Soral, marxiste et communiste repenti. Il s'adresse aux jeunes du FN. En étant aujourd'hui aux côtés de Jean-Marie Le Pen, je me sens toujours à gauche. C'est un paradoxe, non ? C'est pas un paradoxe, ça s'appelle de la dialectique, mais de la vraie dialectique, la dialectique marxiste. La grande réconciliation socialiste passe de la théorie à la pratique. Ségolène Royal était à Rouen pour un meeting sur les terres de Laurent Fabius. Les deux anciens rivaux dans la course à l'investiture ont multiplié les paroles d'apaisement et la candidate du PS en a profité pour se poser en représentant d'une gauche moderne et efficace. Une gauche qui n'oublie rien des luttes, mais qui a les yeux ouverts sur la réalité. Ce sont les mots de Ségolène Royal. On peut se marrer, vous craignez rien, parce que franchement, le bébé va bien. Maintenant, il a grandi, il a 4 mois. Il a un peu changé, maintenant qu'il a grandi. Grâce à une loupe, on va vous le grandir nous-mêmes un peu. Regardez. Alors, bouchon d'or à Dominique Voinet, qui a le nez rouge autant que la main verte, qui s'y connaît. On apprend aussi que quelques cuits ont aidé François Bayrou à vaincre son bégaiement et à rentrer en politique. Ségolène a découvert le vin à la table de l'épicurien Mitterrand. Le Pen boit du pétrus, tranquille. Et Sarkozy, lui, ne boit pas une goutte d'alcool. Alors, question, la France peut-elle élire un président qui ne goûte pas son vin ? C'est la nouvelle direction choisie par Ségolène Royal. Le fameux rassemblement de la gauche commence par le rassemblement des socialistes. Pour dire notre souhait que d'ici peu de semaines, la présidente de la République s'appelle Ségolène Royal. Merci d'abord à toi, Laurent, de m'avoir invité à partager ce moment extraordinaire de ferveur populaire. Les discours sont évidemment plus tranchants pour s'en prendre à l'ennemi commun. Il se présente comme l'homme qui va changer en positif l'avenir des Français dans les cinq ans qui viennent. Et c'est lui qui a gouverné en négatif pendant les cinq dernières années. Super chéri ! Il y a quelque chose de très significatif dans le programme de Nicolas Sarkozy. C'est que la moitié de son programme consiste à faire des cadeaux fiscaux. C'est-à-dire à renoncer à des recettes d'État. Et ce sont des cadeaux fiscaux qui sont faits sur les plus hauts revenus. Simplement, il faut arrêter d'écraser les classes moyennes d'une part. Et d'autre part, il faut cesser de pénaliser le travail. Et ça, c'est ce qu'il y a dans le programme de Ségolène Royal. À sa sortie, changement de costume. C'est dans ses habits de ministre de l'Intérieur que Nicolas Sarkozy s'est rendu à l'hôtel de police. Pour un discours sur le thème de l'autorité. Sarkozy, avec son jus d'orange et son Coca-Cola, c'est une de ses faiblesses que Guénaud n'a pas encore réussi à corriger. Une manifestation anti-FM envahit les rues de la capitale des Flans. À bord ! À bord ! L'oeuvre nationale ! Il veut toujours aller un peu trop vite, être en avant sur tout le monde. Mais franchement, il a une vraie joie de vivre, le plus petit bébé du monde. La preuve ? Cette élection, quand même, je commence à pas trop mal de la sentir. Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada